On est là, si belle au poste, vous le savez, dans le tribunal de la télé, c'est chaque mercredi et dimanche soir à 21h, parce que ces deux journées-là, figurez-vous que la chaîne de télévision People24 a décidé de mettre un point d'honneur à vous faire découvrir de nouveaux visages à la télévision, parce qu'on a estimé tout simplement qu'on voit toujours les mêmes, et bien on s'est associé avec un centre de formation audiovisuelle, deux jeunes animateurs qui sont formés, et je vous le dis, regardez bien leur visage, parce que vous allez vous rendre compte que dans quelques années, parmi eux, il y aura de futures stars de la télévision, et vous verrez, vous vous souviendrez que leurs premières émissions, c'était sur People24, et en l'occurrence dans le tribunal de la télé. L'une de ces jeunes femmes auxquelles on croit beaucoup à People24, elle s'appelle Mareva, immédiatement on va lui donner la parole, ma chère Mareva, Mareva, de quoi, de qui souhaitez-vous nous parler ? Et bien aujourd'hui, ça va être un sujet un petit peu moins sympa que d'habitude, mais du coup je vais vous parler du procès de George Floyd qui a démarré le 29 mars du coup aux Etats-Unis, donc pour rappel des faits, George Floyd c'est l'afro-américain qui a été, qui est décédé suite à l'immobilisation par le policier. Te, 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 qui a été assassiné par un policier, là on ne peut pas employer des mots bizarres, il n'est pas décédé tout seul, il a été assassiné, je vous laisse poursuivre. Voilà, donc du coup c'était suite à l'immobilisation du policier Derek Chauvin qui lui a mis son genou sur le cou pendant plus de neuf minutes, ce qui aurait coupé sa respiration et du coup l'afro-américain est mort sur le cou. Donc là, le procès a démarré sous haute tension car il y a eu des manifestations au moment, au moment et pendant toute la durée du procès, donc les autorités ont appelé aux manifestations pacifiques et au calme pendant la durée du procès. Ok. Et en plus du coup c'est un an, un an pile poil après la mort de l'afro-américain. Bon, je vous applaudis vous pour mettre ce sujet en avant dans le tribunal de la télé et moi je voudrais vraiment qu'on fasse un petit, voilà je voudrais qu'on fasse un tour de table, que tout le monde dise précisément comment est-ce qu'il a vécu cette affaire George Floyd et ce que vous attendez éventuellement de ce procès. Je vais commencer par vous ma chère Anissa, je voudrais vraiment que vous me dites comment vous avez vécu cette affaire qui est arrivée il y a un an. Moi c'est un sujet qui m'a énormément touchée et auquel j'ai énormément pris d'accord, je suis outrée et choquée de la situation, je suis même choquée que ça a pris autant de temps pour qu'on ait un procès, un an après je trouve ça énorme et j'espère qu'il va en payer les conséquences et qu'il ne peut pas s'en sortir avec une peine minimaliste, il faut vraiment qu'il prenne, excusez-moi du terme, mais perpétuer, qu'il prenne la perpétuité, c'est ce qu'il mérite, pour moi c'est ce qu'il mérite. Écoutez, c'est votre point de vue et c'est dit, alors juste à titre d'information ma chère Anissa, un an pour un procès de ce type, c'est extrêmement rapide, vous voyez, ça peut me paraître dingue, mais c'est tout simplement que les processus et le temps judiciaire, c'est un temps qui est tellement long que c'est vrai que le citoyen, des fois, on ne comprend pas, mais il faut, et ça on peut le comprendre en revanche, il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'on comprenne bien les faits, etc. Mais un an, c'est rapide, mais là encore une fois, comme l'affaire était assez simple, il y avait des vidéos, c'est pour ça aussi que c'est allé un peu plus vite. Je voudrais entendre à présent Jennifer, Jennifer, vous vivez à Londres, donc vous avez aussi un point de vue anglo-saxon, je rappelle, ça ne fait pas seulement 12 ans que vous êtes française, mais installée à Londres, comment est-ce que les Anglais ont perçu cette affaire de George Floyd et aujourd'hui, par rapport à ce procès, quelles sont les attentes du côté de Londres ? Donc, il y a eu beaucoup de manifestations suite à cette affaire, comme aux États-Unis d'ailleurs, ça a vraiment montré que malheureusement, dans les sociétés dans lesquelles on vit, il y a encore des discriminations, des discriminités contre, envers les personnes – Discrimination ? – Discrimination ? – Voilà. – Envers les personnes. – À le fait de ne plus adhuter la France, on en perd son langage. – Je cache mes mots. – Et donc, du coup, ça a suscité beaucoup de débats, de manifestations, et malheureusement pour moi, c'est un mal pour un bien. C'est dommage, c'est triste ce qui est arrivé à cette personne, mais grâce à son décès, ça a vraiment réveillé beaucoup de non-dits dans notre société, et du coup, ça fait que les gens se manifestent, se mobilisent, et il faut en parler de ces choses-là. – C'est marrant ce que vous dites à l'instant, ma chère Jennifer, parce que c'est ce que je disais dans une précédente émission, vous voyez, on m'avait interrogé, enfin, j'ai expliqué pourquoi est-ce que j'aime la France, en fait, et je vous ai expliqué que le peuple français avait cette particularité, où bien évidemment, il y a du racisme en France aussi, on ne va pas se raconter des histoires, mais souvent, quand les consciences sont bousculées, il a souvent pris partie du bon côté, souvent, pas tout le temps, mais souvent pris partie du bon côté, c'est ce qui me rassure. Et là, en l'occurrence, dans l'affaire George Floyd, ce qui a de « fantastique », entre guillemets, c'est qu'au niveau mondial, les Blancs, pour ne pas le dire autrement, je suis désolé, mais là, on va appeler un chat, un chat, on ne va pas faire de politiquement correct, ont réalisé que quand il y a des gens qui créent au racisme tout le temps, que des fois, il y avait des situations où on pensait qu'elles abusaient, mais qui étaient réellement réelles. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est ces personnes blanches qui, dans tous les pays, en France, aux États-Unis, bien sûr, mais en Grande-Bretagne, en Europe, en Australie, qui, partout, se sont jointes à des manifestations pour dire « stop, 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 black lives matter », le fameux slogan. Et c'est en ce sens que moi, je ne sais pas, la société humaine, la race humaine, puisqu'il n'y a qu'une race, c'est la race humaine, me donne quand même des motifs d'espoir. Je voudrais entendre à présent notre amie Audrey. Audrey, vous-même, comment vous avez reçu cette affaire, George Floyd ? Qu'est-ce que vous attendez de ce procès à venir ? Moi, ça m'a fait extrêmement mal au cœur. Et en fait, ça montre à quel point le racisme, mais présent, blanc et noir, ce mec a fait honte aux forces de l'ordre de tous les pays. Et aussi, il faut qu'on arrête le racisme, c'est tout, qu'on vive en communauté, on n'est plus au Moyen-Âge, j'en ai marre, c'est tout, j'en ai marre de ça, il faut arrêter, on est en train de tuer des gens pour une couleur, oh, oh, il faut évoluer dans votre cerveau, les gens, c'est tout, ça m'énerve. Voilà. Eh bien, c'est dit, Audrey a passé son coup de gueule et c'est dit. Alors, petite précision, là, vous l'avez vu dans le cadre du procès, ce qui fait que c'est extrêmement tendu également, ce début de procès, c'est parce que la police américaine a montré de nouvelles images et dans ces nouvelles images, si cette fois-ci ont été les images filmées par les policiers, on voit vraiment comment cet homme, George Floyd, était mais apeuré, mais que les policiers risquaient absolument rien. Alors, effectivement, il a commis un délit qui est le fait d'avoir recyclé un faux billet, je crois, de 20 dollars. Et je ne sais pas si vous avez vu ces images où on voit, c'est un afro-américain, figurez-vous, le commerçant qui avait reçu ce billet et qui, au témoignage, dit que mais toute sa vie, il s'en voudra d'avoir appelé la police pour ce faux billet. Il a dit, il suffisait que je dise non et puis basta. Et en fait, en appelant la police, il se sent maintenant responsable de la mort de cette personne, tout comme, vous l'avez vu, il y a beaucoup de personnes qui avaient filmé cette séquence, mais qui ne pouvaient pas intervenir, parce que là-bas, aux Etats-Unis, les flics, ils ne blaguent pas comme ici. Là-bas, tu interviens sur une arrestation de police, tu peux te prendre une balle dans la tête. Donc, les gens, ils se contentaient de filmer. Mais on a vu notamment un monsieur qui avait à peu près 70 ans au procès, qui témoignait de ce qu'il avait vu, mais il s'est effondré en larmes en disant, on a laissé quelqu'un mourir sous nos yeux. Et donc, c'était vraiment des images très, très fortes. Je voudrais entendre Candice. Il me semble que, Candice, vous êtes la dernière, à moins que j'ai oublié quelqu'un pour parler sur ce sujet. Oui, à vous, Candice. Déjà, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça aux Etats-Unis. L'histoire de George Floyd n'est pas la première. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Et j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Pourquoi je pense que ça ne s'arrêtera jamais ? Aujourd'hui, c'est George Floyd. Demain, ça sera un autre. Demain, ça sera une autre personne. Et cela, c'est vraiment un cri de cœur. C'est vraiment un gros coup de gueule. C'est vraiment un déchirement. Et déjà, regardez les images, je n'ai pas pu regarder. Je n'ai pas pu regarder parce que je me disais, on voit comment la personne, elle meurt à petit feu. Ces personnes sont là. Ces policiers sont là. Comme vous dites, en France, je pense que ça ne se serait pas passé comme ça. On n'aurait pas laissé des policiers et d'autres collègues policiers laisser un policier faire un tel acte. On parle des Etats-Unis où tout est permis, où vraiment le racisme, il reste et restera, je pense, présent. Je ne parle de aujourd'hui. Aux Etats-Unis, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, dans le cadre de ce procès, pourquoi est-ce qu'il y a toute une, comment dire, il y a des mesures en termes de sécurité extrêmement sévères autour de ce procès ? Parce qu'ils ne sont même pas sûrs que le policier soit condamné de par la réglementation qu'il y a dans cet État-là. Vous voyez un peu ? Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas condamné, mais si vous voulez, le simple fait de s'interroger, de dire que ce mec pourrait être libéré, mais c'est un truc de malade mental. Ça n'arrêtera pas. Moi, contrairement à vous, ma chère Candice, moi, je ne pense pas que ça ne s'arrêtera pas. Je pense que malheureusement, les consciences aux Etats-Unis, ça va peut-être aller plus lentement. Mais moi, quand j'ai vu ces manifestations, j'ai vu des blancs mélangés, haut, noirs, etc., je me suis dit que la conscience, elle progresse, elle progresse, et ça finira peut-être par aller dans le bon chemin. Je vous rappelle une chose toute bête. Nous sommes en l'an 2021, mais dans pas longtemps. En 2050, les Etats-Unis, la majorité des citoyens américains seront noirs ou hispaniques. Donc, quand on dit que ça ne s'arrêtera pas, ça sera obligé de s'arrêter à un moment ou à un autre, parce que ceux qui seront les décideurs lors d'élections auront un faciès ou une origine qui fait qu'ils n'accepteront plus ce genre de choses. Donc, ce n'est pas en 2050, mais vous allez voir que ça finira par arrêter. Moi, j'aimerais vraiment que vous, chers amis téléspectateurs, vous réagissiez, vous nous dites ce que vous en pensez. Pour ce faire, vous le savez, dans le tribunal de la télé, c'est très simple. Vous allez sur la chaîne YouTube de People24, cette vidéo, on va la mettre en ligne, et vous n'hésitez pas à commenter et à nous dire clairement ce que vous en pensez. Nous, on a une émission de divertissement, on parle absolument de tout, mais là, à l'occasion de ce procès, on ne pouvait pas passer à côté. Immédiatement, c'est un jiggle et on continue, car on est dans le tribunal de la télé, c'est parti.